La petite bijou Une douzaine d'années avaient passé depuis que l'on ne m'appelait plus la petite bijou et je me trouvais à la station de métro Châtelet à l'heure de pointe. J'étais dans la foule qui suivait le couloir sans fin sur le tapis roulant. Une femme portait un manteau jaune. La couleur du manteau avait attiré mon attention et je la voyais de dos sur le tapis roulant. Puis elle marchait le long du couloir où il était indiqué « Direction Château de Vincennes ». Nous étions maintenant immobiles, serris les uns contre les autres au milieu de l'escalier en attendant que le portillon s'ouvre. Elle se tenait à côté de moi. Alors j'ai vu son visage. La ressemblance de ce visage avec celui de ma mère était si frappante que j'ai pensé que c'était elle. Une photo m'était revenue en mémoire, l'une des quelques photos que j'ai gardées de ma mère. Son visage était éclairé comme si un projecteur l'avait fait surgir de la nuit. J'ai toujours éprouvé une gêne devant cette photo. J'ai toujours éprouvé une gêne devant cette photo. Dans mes rêves, chaque fois, c'était une photo anthropométrique que quelqu'un me tendait, un commissaire de police, un employé de la morgue, pour que je puisse identifier cette personne. Mais je restais muette. Je ne savais rien d'elle. Dans le café de la jeunesse perdue. Dès deux entrées du café, elle empruntait toujours la plus étroite, celle qu'on appelait la porte de l'ombre. Elle choisissait la même table au fond de la petite salle. Les premiers temps, elle ne parlait à personne. Puis elle a fait la connaissance avec les habitués du condé, dont la plupart avaient notre âge, je dirais entre 19 et 25 ans. Elle s'asseyait parfois à leur table, mais, le plus souvent, elle était fidèle à sa place, tout au fond. Elle ne venait pas à une heure régulière. Vous la trouviez assise là très tôt le matin, ou alors elle apparaissait vers minuit et restait jusqu'au moment de la fermeture. C'était le café qui fermait le plus tard dans le quartier, avec le bouquet et la pergola, et celui dont la clientèle était la plus étrange. Je me demande avec le temps si ce n'était pas sa seule présence qui donnait à ce lieu et à ces gens leur étrangeté, comme si elle les avait imprégnés tous de son parfum. Supposons que l'on vous ait transporté là, les yeux bandés, et que l'on vous ait installé à une table, enlevé le bandeau et laissé quelques minutes pour répondre à la question « Dans quel quartier de Paris êtes-vous ? » « Il vous aurait suffi d'observer vos voisins et d'écouter leurs propos, et vous auriez peut-être deviné, dans les parages du carrefour de l'Odéon, que j'imagine toujours aussi morne sous la pluie. » Voyage de noces Il fallait trouver un refuge et mes pas m'ont entraîné à quelques centaines de mètres au-delà d'une avenue qui longeait la gare jusqu'à un hôtel dont j'avais repéré la façade imposante. Les couloirs de marbre blond vous protégeaient du soleil et dans la fraîcheur et la demi-pénombre du bar, vous étiez au fond d'un puits. Aujourd'hui, ce bar m'évoque un puits et cet hôtel un gigantesque blocos, mais sur le moment, je me contentais de boire, à l'aide d'une paille, un mélange de grenadine et de jus d'orange. J'écoutais le barman dont le visage s'est effacé de ma mémoire. Il parlait à un autre client et je serais bien incapable de décrire l'aspect et le vêtement de cet homme. Une seule chose subsiste de lui, dans mon souvenir, sa manière de ponctuer la conversation par un « mât » qui résonnait comme un aboiement funèbre. Quartier perdu, c'est étrange d'entendre parler français. À ma descente de l'avion, j'ai senti un léger pincement au cœur. Dans la file d'attente, devant les bureaux de la douane, je contemplais le passeport qui est désormais le mien, vert pâle, orné de deux lions d'or, les emblèmes de mon pays d'adoption. Et j'ai pensé à celui cartonné de bleu marine que l'on m'avait délivré jadis quand j'avais 14 ans au nom de la République française. J'ai indiqué l'adresse de l'hôtel au chauffeur de taxi et je craignais qu'il n'engageât la conversation car j'avais perdu l'habitude de m'exprimer dans ma langue maternelle. Mais il est resté silencieux tout le long du trajet. Nous sommes entrés dans Paris par la porte Champéret, un dimanche à deux heures de l'après-midi. Les avenues étaient désertes sous le soleil de juillet. Je me suis demandé si je ne traversais pas une ville fantôme après un bombardement et l'exode de ses habitants. Peut-être les façades des immeubles cachaient-elles des décombres ? Le taxi glissait de plus en plus vite comme si son moteur était éteint et que nous descendions en roue libre la pente du boulevard Malserbe, rue des boutiques obscures. Je ne suis rien. Rien qu'une silhouette claire ce soir-là à la terrasse d'un café. J'attendais que la pluie s'arrêta, une averse qui avait commencé de tomber au moment où Huth me quittait. Quelques heures auparavant, nous nous étions retrouvés pour la dernière fois dans les locaux de l'agence. Huth se tenait derrière le bureau massif, comme d'habitude, mais gardait son manteau de sorte qu'on avait vraiment l'impression d'un départ. J'étais assis en face de lui sur le fauteuil en cuir réservé au client. La lampe d'opaline répandait une lumière vive qui m'éblouissait. « Eh bien voilà, Guy, c'est fini ! » a dit Huth dans un soupir. Le dossier traînait sur le bureau. Un dossier traînait. Un dossier traînait sur le bureau. Peut-être celui du petit homme brun au regard effaré et au visage bouffi qui nous avait chargé de suivre sa femme. L'après-midi, elle allait rejoindre un autre petit homme brun au visage bouffi dans un hôtel meublé de la rue Vitale voisine de l'avenue Paul Doumer. Huth se caressait pensivement la barbe. Une barbe poivre et sel, courte, mais qui lui mangeait les joues. Ses gros yeux clairs étaient perdus dans le vague. À gauche du bureau, la chaise d'osier où je m'asseyais aux heures de travail. Derrière Huth, des rayonnages de bois sombre couvraient la moitié du mur. Il était rangé des bottins et des annuaires de toutes espèces et de ces cinquante dernières années. Huth m'avait souvent dit qu'ils étaient des outils de travail irremplaçables dont ils ne se sépareraient jamais. Voilà ! Si tu n'as pas vu ma vidéo entière sur Modiano, tu peux aller la voir, je mettrai lien en dessous et ici. La lecture des romans de Patrick Modiano creuse des espaces qui sont comme un immense refuge souterrain tentaculaire que je reconnais à chaque nouveau livre. c'est un petit peu de la moitié de la moitié d'un coup. – Sous-titrage FR 2021